It's the Road California, on arrive un peu au bout de l'aventure avec Bike to Beach et avec tous les participants. On est allé rendre les triomphes ce matin et quand on parle de Los Angeles au niveau des distances, c'est pas rien puisque c'était loin Jean-Luc. Oui, incroyable, nous avons fait 60 km d'autoroute croisée dans tous les sens. J'étais sur une bonne ville, je me suis régalé, c'est souple, ça se conduit comme une mobilette, c'était très agréable. 60 km et c'est pas la plus longue distance puisqu'il y a un boulevard qui fait un peu plus de 100 km ici, donc tu rappelais que pour le facteur ça devait pas être facile. Bon, t'étais sur la route du blues l'année dernière, t'as fait ça en voiture, là t'as fait ça en moto, c'était un rêve, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Extraordinaire, les paysages, la variété, la gentillesse du groupe, l'accueil et les américains, on en dit ce qu'on en veut, mais c'est quand même des gens extraordinairement accueillants. Dans des paysages à chaque virage renouvelé, des couleurs, de la luminosité, de la surprise finalement à chaque virage, enfin bon c'était super. Des lignes droites, impossible, j'en ai mesuré une de 17 km, donc tout droit, tout droit, poigné dans le coin et roule. Un seul truc à retenir dans cette aventure ? Le plaisir de partager avec tout le monde finalement un moment formidable, pour moi le rêve d'une vie. On est ici au Highland Garden qui est un hôtel assez mythique qui a été construit dans les années 50, c'est du bois, du fer et des grandes baies vitrées. On est à 200 mètres de Hollywood Boulevard et on est vraiment dans l'image de la Californie là. Oui, alors là c'est pareil, c'est étonnant parce que finalement adossé à la colline et de l'autre côté à 200 mètres effectivement Hollywood Boulevard, avec une foule surprenante, avec des surprises à chaque instant, des gens improbables et une ambiance sympathique pour autant. Voilà, on a envie d'y aller, d'y venir, d'y revenir. Nous on y a déjà été quatre fois, enfin bon c'est extraordinaire. Le jour, la nuit, ça bouge, ça vit. Et puis effectivement la résidence où nous sommes qui est vraiment au calme, avec une piscine, des bungalows, enfin qui jette sur la piscine, c'est extraordinaire, étonnant. Voilà, piscine ce soir, on va tous se réunir autour. On va faire simple ce soir, pizza, bière et musique. Mais c'est un peu le sens de la vie et ce petit groupe, si c'était une ville ou un pays, ça serait quelque chose de formidable. Voilà, c'était Eat Zero de California. Dernier petit point demain et puis nous on va repartir, revenir vers la France. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada